Chapitre 14 J'avais été poussée à me défaire du matériel, à me concentrer sur l'essentiel, sur moi. Sans être matérialiste, j'entassais de nombreuses choses inutiles chez moi, un comportement inscrit en moi, dans ma mémoire cellulaire, la peur de manquer. Du coup, j'accumulais, j'avais du mal à jeter, à me défaire, à faire du vide, et comme j'avais compris que l'intérieur de notre habitation reflète notre intérieur, notre esprit, je comprenais que beaucoup de choses soient floues dans mes pensées. A chaque fois que je faisais du rangement, et surtout du tri, je ressentais un bienfait, un véritable soulagement. Comme si je mettais également mes idées au clair. Cette pensée me ramenant à un précédent voyage, lors duquel j'avais vécu avec des personnes habitant des maisons vides, et au sourire bien plus large que ceux que je croisais dans les rues de ma ville. Suite à cette prise de conscience, j'avais donc fait du tri et du rangement dans mon habitation, mais comme on ne change pas un comportement en une fois ou deux, mon habitude était revenue. On m'avait déjà questionné à ce sujet, ce qui me poussait moi-même à la réflexion, comment changer une habitude ? Je savais que le voyage que je vivais m'amènerait à répondre à cette question. Merci. Merci. Merci.